Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on parle de Petit Déni et de Valérie Espoir 2000. Oui, Petit Déni qui pète un câble. Vous voulez savoir pourquoi ? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et dis certaines petites déritées aussi à certaines personnes. Voilà, parce que mine de rien, c'est quand même nos stars. Il faut qu'on ait un minimum de respect envers leurs personnes. Je pense pour ma part que ce qui s'est passé ne devrait pas se passer. On va parler aussi de Valérie Espoir 2000 qu'on ne voit pas depuis un bon bout de temps. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? On en parle juste après le générique. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook où j'ai commencé à faire des directs. Que mes abonnés apprécient. Et surtout, surtout... Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce. Ne me pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers abonnés. Bon retour. J'espère que vous allez tous bien. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Afin de voir en pleine santé cette année 2021. Voilà. Cette année de grâce. Où le lait, le miel coulera à flot. À volonté. Voilà. Donc, recevez la prière. Voilà. Dites juste amène. Ok. Comme je disais en début de vidéo, cette vidéo-là concerne deux artistes. Ivoirien, un d'un groupe nommé Espoir 2000. Et l'autre qu'on appelle Capitaine LK pour le capitaine du Zouglou Ivoirien. Du Zouglou Ivoir. Que j'ai nommé Denko. Voilà. En fait, parlons rapidement de Denko. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Comme moi, vous avez une petite vidéo où l'artiste Denko s'est un peu emporté vis-à-vis, je ne sais pas, d'un fan ou d'un détracteur. Mais franchement, moi-même, la vidéo ne m'a pas plu. Et je pense que l'artiste était dans tout son droit de réagir comme ça. Mais comme il y a toujours des personnes pour filmer, c'est pourquoi on a vu. Vous comprenez un peu ? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que nos stars restent nos stars. Vous savez, je pense qu'ils ont un minimum d'intégrité et puis ils ont droit aussi à une vie privée. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques semaines de cela, quelques semaines, quelques jours même, où je faisais une vidéo pour vous demander qu'est-ce qui n'allait pas à ce petit Denko parce qu'au niveau de la forme, au niveau du physique, ce n'était plus trop ça comme avant. Mais je ne suis pas venu vous dire de lui envoyer de l'argent ou de lui faire des hausses. Bien au contraire, j'ai fait cette vidéo-là à titre informatif et aussi pour interpeller aussi ses fans, les Benomanes, pour voir est-ce qu'il va bien ou bien est-ce qu'il a rechuté dans son état physique. Je vais parler de sa maladie et tout. Bref, je n'étais pas venu pour le Denko, quoi que ce soit. Mais quand un artiste, parce que son état physique s'est détériore ou bien son état physique n'est pas comme avant et toi, le pseudo-fan ou le détracteur, tu vas te permettre de le filmer sans même demander son avis, je pense que c'est des choses qui ne se font pas. Et c'est ce que l'artiste petit Denny n'a pas apprécié et a pété un cabille. Il a même fait une petite vidéo, il a même fait une petite vidéo sur sa page Facebook où il expliquait pourquoi il avait agi comme ça, voilà, parce que tu ne peux pas filmer un artiste sans lui demander sa permission, voilà, surtout quand il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, ça ne se fait pas. Quand tu vois un artiste dans la rue, tu t'approches gentiment de lui et tu lui demandes est-ce qu'on peut faire une photo, est-ce que je peux vous faire une photo, mais tu ne le fais pas à son insu. Donc, normal que petit Denny ait réagi comme ça, c'est un homme, voilà, il a du sang qui coule dans ses veines, donc ne pensez pas que comme c'est un star, il doit se laisser faire où, il doit se laisser faire tout, voilà. Donc, pour ceux qui ont été choqués, ne soyez pas choqués, l'artiste petit Denny était dans sa raison et moi, j'aimerais inviter les internautes à respecter nos artistes, surtout respecter nos stars, parce que c'est vrai que petit Denny est un artiste à polémique, tantôt il n'est pas vraiment top physiquement, tantôt ça va, mais cela ne donne aucun droit à qui que ce soit de vouloir le filmer pour le dénigrer, parce que je ne comprends pas l'optique de vouloir se cacher pour le filmer, voilà, je ne comprends pas. C'est pour le filmer dans une posture un peu bizarre, venir les partager sur les réseaux sociaux et puis, encore, enfin, une autre polémique, voilà. Vous avez bien remarqué dans ma vidéo, je peux utiliser certaines miniatures, c'est-à-dire des images, mais je peine difficilement à partager des vidéos un peu dégradantes ou qui vont un peu ternir l'image de l'artiste, parce que ça ne fait pas la promotion de l'artiste, voilà. Moi, généralement, quand je viens faire une vidéo d'interpellation, ce n'est pas pour dénigrer l'artiste, parce que quand vous écoutez le contenu de la vidéo, vous savez que c'est avec beaucoup de cœur que je le fais, c'est parce que je veux que le problème soit très vite résolu pour que l'artiste soit au mieux de sa forme, c'est tout. Mais se cacher pour filmer un artiste, ça ne se fait pas et c'est inadmissible. Donc, normal que Petit Déni pète un câble, voilà. Il y a d'autres artistes même qui allaient se permettre de porter main à ce dernier-là. Donc, rassurez-vous, tout est rentré dans l'ordre et j'espère que vous avez compris que ça ne se fait pas et que ça ne se reproduira plus. Voilà, donc, j'envoie tous mes encouragements à l'artiste Petit Déni et puis, dans les jours à venir, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi Petit Déni s'est amaigri, pourquoi Petit Déni n'est pas au top physiquement, voilà. Tout n'est pas forcément lié à la drogue, je peux vous le rassurer. Et je ferai une vidéo dans ce sens-là pour vous expliquer clairement ce qui se passe, voilà. Si vous savez pourquoi Petit Déni est rentré en Côte d'Ivoire, je pense qu'avant même de voir cette vidéo-là, vous allez comprendre pourquoi Petit Déni, moralement, n'est pas trop, 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 trop à l'ex actuellement. Bref, parlons maintenant de Valérie Espoir 2000. Vous avez bien remarqué, depuis un certain bout de temps, l'artiste Passe à cause du groupe Espoir 2000 fait ses prestations seules. Cela signifie clairement que son binôme, son frère, son ami, son collègue est mal en point. Mal en point, pas parce qu'il est mourant, mais parce que sa santé n'est pas au beau fixe. Voilà, actuellement, je pense bien que son état de santé, qu'on avait déclaré un peu dégradant en 2019, avait chirurgie, donc je pense qu'actuellement, il s'est retiré de la scène pour des soins intensifs, ou des soins pour le mettre à niveau, parce que franchement, moi quand je vois souvent, le truc pas tout à coup en prestations seules, ce n'est vraiment pas Espoir 2000 que je vois en prestations. C'est vrai que c'est le lead vocal, c'est le lead vocal charismatique de ce groupe-là, mais je pense que la présence de Valérie a son plus aussi, à chaque prestation du groupe Espoir 2000. Et moi, si je fais cette vidéo-là, c'est pour d'abord demander aux gens de prier pour la santé de Valérie Espoir 2000, parce que bien vrai, quand on le traite médicalement et tout, et qu'il reçoit des soins corrects, il est bien aussi de prier pour sa santé, pour que Dieu puisse l'aider à ce qu'il se remette très vite et définitivement de cette maladie-là qui le ronge, petit appétit. Voilà, on a trop perdu d'artistes, il ne faut pas qu'on en perde encore. Voilà, c'est vrai qu'on ne restera pas immortels, mais il faut vraiment prier le bon Dieu pour que nos artistes restent longtemps avec nous, parce que ce sont ces artistes-là qui nous aident à avancer, qui nous remontent le moral, qui nous donnent le sourire, qui nous procure de la joie. Donc, j'ose croire que Valérie Espoir 2000 nous reviendra très très rapidement, parce que voir Pat Sacco au 30 ans du Zouglou seul sur scène et obligé même de prendre des danseuses, ça signifie beaucoup de choses. J'espère que l'état de santé de Valérie Espoir 2000 s'améliore de jour en jour et qu'on le reverra très bientôt sur la scène et sur les écrans. Mais je fais cette vidéo-là pour dire aussi que Valérie nous manque. Voilà, le pseudo-danseur du groupe Espoir 2000 nous manque et j'aimerais le voir au meilleur de sa forme. Voilà, donc prions pour le total de santé de Valérie Espoir 2000 parce que c'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est la musique ivoirienne aussi qui est malade. Donc, en plus des médicaments, en plus des soins, prions pour qu'il aille de mieux en mieux. C'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Partagez-la et donnez vos avis en commentaire surtout sur les deux sujets. Voilà, nouvelle vidéo en cours de journée. Ciao, ciao.